Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons ici sur Montauban afin de participer au Championnat de France 2021 de Cross un événement qui rassemble plusieurs milliers de coureurs et oui des billets d'avion car malheureusement les trains sont complets due au long week-end qui se profilait je me renseigne ainsi sur les billets d'avion départ Paris pour arriver jusqu'à Toulouse mais là nous voyons très bien l'impact de l'offre et la demande étant donné que nombreuses sont les personnes souhaitant se déplacer pour ce week-end de l'ascension très haut sont les prix Quoi ? Je peux pas ! C'est pas possible, c'est pas possible Et oui des prix exorbitants je décide ainsi de me diriger sur un moyen de locomotion différent enfin plutôt un peu moins rapide car il faudra tout de même 11 heures de trajet pour relier la destination mais il y a tout de même un avantage c'est qu'il est nettement moins cher et ouais la différence est énorme bon après tout le plus important c'est que tout le monde arrive à bon port ouais Laura bon bah voilà le billet est pris maintenant il n'y a plus qu'à l'annoncer à Lucas bon bah voilà là on part de la maison avec Lucas on se dirige direction Montauban pour la course demain on va donc prendre l'avion enfin ouais ouais l'avion bizarre mais c'est sûr c'est là viens 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 c'est là c'est là frère je me connais bon bah voilà on est arrivé hein tcha vas-y viens hop je te laisse t'asseoir on s'assoit ici on est bien là c'est bizarre ça ressemble pas trop à un aéroport mais on a un prix de bus t'en penses quoi ? enfin l'annoncer à ma manière oh le bâtard c'est un blabla bus bon Lucas vient de partir de Paris en bus tandis qu'avec Philippe et Mélissande une cadette de mon club nous venons d'arriver à bon port l'aéroport de Toulouse-Blagnac alors qu'il est seulement 14h nous avons ainsi toute l'après-midi devant nous afin de récupérer nos dossards et faire notre activation et le moins que l'on puisse dire c'est que Philippe est heureux d'être arrivé il est maintenant temps de louer une voiture afin de nous rendre sur Montauban la ville de la course et ouais c'est un périple et il est vrai que nous sommes pas tous égaux à cela pour certains il s'agit de seulement quelques dizaines de kilomètres mais pour notre part nous sommes bien loin de tout cela assurément c'est 800 kilomètres qui nous séparent de notre domicile à ces championnats de France mais enfin je pense que Lucas est légèrement plus à plaindre il pourra tout de même se remonter le moral en se disant que les prochains championnats de France se trouvent à 10 kilomètres de la maison on est parti pour l'activation une petite activation de 20 minutes avec Mélissande l'occasion de regarder bien le parcours de bien repérer pour demain de bien repérer le parcours et pour cela nous nous dirigeons direction l'hippodrome l'hippodrome là où nous retrouvons des potes de sélection et honnêtement ça fait plaisir de les revoir repérage avec Jules bon ben là c'est la petite extension de la grande boucle et pour l'instant ça va le revêtement ça va mais je pense que quand on va courir ce ne sera pas la même chose là déjà ici ça commence à être un peu glissant c'est un peu glissant en bas là un sol qui risque d'être davantage saccagé dû au nombre de passages conséquents qui se profilent demain mais c'est une descente pour te tuer demain rendez-vous persuadé ah bah ici c'est la merde là oh les chaussures la haine bon voilà c'était vraiment l'endroit du parcours crade ah ouais c'est bon hein ah non il y a juste quand même la petite rivière là image à la pluie juste là là on va voir la fameuse rivière mais une piscine pour me tuer bon ben voilà on a bien repéré la course maintenant on rentre et on va se reposer pour demain c'est mon bédard il y en a pas oh dis tout le gris oh dis tout le gris mais du coup c'est le ça va ? ohlala on se rassemble le collectif le collectif ou quoi ? hop petite accélération là dans l'activation afin d'être de réveiller les jambes et voilà terminé avec l'activation avec 3 minutes à 3.10 et là on est 6 km et là on est à 6 km non mais c'est arrivé ou quoi ? et voilà après une bonne activation, ainsi que les retrouvailles avec les copains de l'équipe de France, nous voici à l'hôtel là où Lucas y figure et d'après ses dires il a clairement passé une journée riche en émotions Il est à présent temps pour moi de préparer mes affaires de course avant d'aller me coucher, comme ça cela sera fait et plus à faire. Des affaires de course avec donc mon short Maxence Rigottier, mais aussi étant donné qu'il s'agit d'un championnat, mon maillot de club sur lequel est épinglé mon dossard. Une fois les affaires prêtes, il n'y a plus qu'à se rendre dans les bras de Morphée afin d'être en forme pour demain. Ça y est, nous sommes à présent à quelques heures du départ des championnats de France de cross, des championnats de France qui vont aussi servir de sélection pour les championnats d'Europe. C'est ainsi un cross à double enjeu car d'un côté j'ai envie de bien me positionner pour les championnats de France, mais d'un autre j'ai aussi envie de faire partie du voyage pour Dublin, direction les championnats d'Europe de cross. Et pour cela, il faudra rentrer dans le top 6. Il ne faudra ainsi pas passer à côté de cette course, une course où je pourrais me permettre d'aller chercher le titre, mais enfin ça ne va pas être si simple, en effet l'adversité est très rude. Mais enfin je vous emmène avec moi, l'occasion de vous présenter justement ses concurrents et aussi de vous raconter ma course plus en détail. Vous me suez ? Sans plus tarder, nous prenons la route direction Montauban avec Maxence, un athlète du club sur 800 mètres, mais qui aujourd'hui va s'aligner lui sur le cross-cours. Un trajet d'une quarantaine de minutes, l'occasion de se mettre dans le bain, là où la pression commence doucement à monter. J'ai vraiment pour ambition de faire une bonne course et cette situation est vraiment stressante. Afin de décompresser, je regarde le live des autres courses car nous sommes en effet pas la première de la journée. Et très vite nous arrivons sur Montauban et enfin sur site, à l'hippodrome des Allègres, là où nous retrouvons Philippe, mon coach, qui est arrivé en amont pour la course de Mélissande et qui m'amène jusqu'au départ afin que je pose mon sac et ainsi que je puisse commencer à m'échauffer. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter le tracé de la course qui actuellement est foulé par les cadets. Un tracé qui se situe sur l'hippodrome avec une grande ligne droite de départ de plusieurs centaines de mètres afin que tout le monde ait le temps de se placer, puis un tracé bien large afin de pouvoir doubler en permanence les athlètes et enfin quelques buts afin de pimenter le tour. Allez, place à l'échauffement qui s'effectuera entre potes. Mais non, mais c'est Mathias Verkot, c'est quoi là ? Le parcours est vraiment bien. Il y aura de la boue, il y aura du sang. Ça va saigner, ça va saigner. Ça va péter. Ça va péter. Comme d'habitude. Un butant sur le ciel pour la cinquième fois ! Et tu mors pas trop vite, hein ? Regarde-moi tous ces favoris. Regarde-moi ça, ils sont tous forts. Un groupe de potes que je suis content de retrouver, cela permet de redescendre la pression, de prendre des nouvelles et aussi de se remémorer des bons moments passés ensemble. Et comme cela, nous sommes ainsi partis pour 20 minutes d'échauffement. L'occasion pour nous ainsi de repérer le parcours qui a bien changé entre temps. Assurément, par rapport à hier, ce n'est pas moins d'un millier de personnes qui vient de le fouler avec des pointes de 15. Alors, autant vous dire qu'il a drastiquement été retourné et que les trajectoires ne sont ainsi plus les mêmes. Nous repérons aussi le départ qui, vous pourrez l'apercevoir à l'image avec les juniors-filles, s'effectuera par sas. Bon, après ce départ, il va falloir commencer à passer à l'étape supérieure, faire des accélérations et surtout, se mettre dans sa but. Et oui, trêve de plaisanterie. À présent, il faut être focus sur l'objectif. Il est temps d'enfiler la tenue de course et de bien lasser ses chaussures car là, vu le terrain, elles vont être mises à rude épreuve. Et ouais, c'est fini la rigolade, enfin, pour certains. Salut à tous, reporter pour Baptiste Carcio. T'as qu'à te dire, mec ? Bonne chance, bonne course. Soyez fort et vive le DMA. Bonne course, Baptiste, vraiment. Baptiste, t'es plus un bonhomme. Avant que tu courais avec ta caméra, maintenant, t'es obligé de te la faire porter. C'est pour Baptiste. C'est pour Baptiste. C'est pour Baptiste. Le champ, il va scier. Alors là, nous avons Titou en prono qui a fait son pronostic. Et oui, malgré le fait que la côte soit assise, il a décidé de le tenter en pronostiquant que je vais foirer ma course. Eh bien, écoutez, nous allons voir ça dans très peu de temps. En effet, là, j'effectue ma dernière accélération avant de me rendre dans les sasses de départ. Des sasses de départ où je retrouve mes 300 concurrents du jour, tout comme moi, échauffés, peut-être un peu stressés, mais une chose est sûre, c'est que nous attendons tous le départ. Retour en direct depuis Montauban pour les championnats de France de Cross. Sur ce plan large, vous voyez apparaître des parapluies. Ça veut dire que la pluie a fait son apparition. On ne l'attendait plus. Elle est arrivée. C'est dommage pour les coureurs. C'est peut-être encore mieux pour le spectacle. Pour la course des juniors, les garçons sont sur la ligne sous la pluie de Montauban et on y file. Alors Alex, on était presque dans des conditions primales pour la course à pied. On est presque dans des conditions dantesques. Les conditions météo, effectivement, le vent, le froid qui fait son apparition également sur Montauban. Alex, 7 573 mètres exactement à parcourir pour les juniors et des favoris clairement annoncés. C'est tout à fait ça. Luc le Baron qui avait remporté les France de Cross cadet. Et on a Antonin Marquand, le champion de France du 10 km. Et on ne peut pas ne pas parler de Baptiste Cartiot, quatrième des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres stifles l'été dernier pour Sergi Pontoise qui lui aussi voudrait accrocher ce titre de champion de France à son palmarès. Allez, yo-yo ! Les derniers encouragements sont donnés et nous sommes à présent tous sous les ordres du Starter. Les cartes sont effectivement redistribuées ce que disait Aurore Fleury parce que maintenant il pleut, parce que forcément le parcours va se dégrader et que ce peloton regardez cette image il est très dense et il est parti très vite. Un départ que j'essayais d'amortir le plus possible mais a priori ce n'est pas le cas pour tout le monde. On dirait un splinter là. La vitesse. Subhanallah la puissance. Que la puissance. Des fois je me pose la question je suis en vélo ou appuyé ? Allez, Baptiste, allez, 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 allez ! Allez, Baptiste, allez, 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 allez ! Allez, Gulle, allez ! Et oui, le départ des France de Cross c'est toujours une équation pas évidente entre partir vite pour ne pas se faire enfermer car vous doutez bien que 300 athlètes ce n'est pas rien et partir doucement pour ne pas être cuit étant donné que nous partons tout de même pour 7 kilomètres et demi. Il faut ainsi trouver son juste milieu et là je pense avoir trouvé le mien. Allez, Baptiste, allez, allez, allez ! Allez, Baptiste, allez, 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 allez ! Et ce n'est pas moins de 300 athlètes qui tout comme moi s'élancent sur cet effort un effort où nous allons retrouver dans très peu de temps des rivières pour nous rafraîchir. Allez, 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 allez ! Allez, Hugo, allez, Mathias ! Allez, Baptiste ! Des rivières où là nous n'avons d'autre choix que d'y aller sans réfléchir les pieds dedans assurément celles-ci recouvrent l'ensemble de la largeur du tracé c'est ainsi inéluctable. Là, on est en train de remettre les choses en ordre les favoris sont en train de se placer aux avant-postes C'est ça, on a sur la droite de votre écran Luc Le Baron on a Baptiste Cartiot qu'on refera facilement avec son petit chouchou vert dans les cheveux et heureusement parce qu'on ne voit pas son numéro de dossard C'est sûr que tu as Et ouais, mon numéro de dossard tout comme lors des championnats de France en salle celui-ci a été déchiré lors du départ j'ai essayé de passer outre cet incident même s'il est vrai que cela m'énerve un petit peu intérieur Bon après, comme vous pouvez l'apercevoir à l'image je ne suis pas le plus à plaindre en effet Elliot suite au départ mouvementé s'est pris des coups de pointe et est dans l'obligation de se débarrasser de l'une de ses chaussures C'est ainsi moins à l'aise que nous poursuivons notre effort en essayant de faire abstraction du reste Pour le moment mis à part les virages que j'ai du mal à négocier tout va bien pour moi honnêtement j'ai bien encaissé le départ je sens que j'ai de bonnes jambes mais je ne m'enflamme pas pour autant je reste au chaud ici aux alentours de la 10ème position tandis que Loris Lala le triathlète lui mène le tempo juste avant d'arriver à la double côte une double but qui va faire mal à tout le monde d'autant plus qu'elle est agrémentée entre les deux d'une rivière et là clairement pour passer cela il ne faut pas réfléchir lever les genoux et progresser tout en restant vigilant de bien rester sur ses pieds car oui là ça glisse là ils sont encore vraiment très très groupés c'est beaucoup plus dense que dans la course féminine sur cette première partie de course on a l'impression que la moyenne boucle c'est le round d'observation oui oui là ils sont encore presque une trentaine on le voit bien sur ce plan large à être devant et on le rappelle à l'instar de ce qu'il y avait pour les filles non seulement il y a trois places sur le podium à aller chercher mais il y a aussi un maillot bleu pour porter à Dublin qui est en jeu dans cette course des juniors et oui une très belle sélection en jeu il ne fallait pas l'oublier celle-ci c'est ainsi concentré que je fournis mon effort et après dix minutes de cours je décide de me placer aux avant-postes et même de prendre la tête afin d'entamer en premier l'extension de la grande boucle une portion possédant de nombreux buts mais surtout beaucoup de boue et ouais je l'ai redouté celle-là et justement la voici ils veulent tous aller chercher le type de champion de France c'est une certitude mais ils ne veulent pas non plus griller leur cartouche trop vite et sur un parcours qui fait 7500 mètres avec le froid avec la boue comme on voit là et la densité même si on est fort est-ce que c'est le bon moment pour attaquer comment ça devient vraiment pour les crossman quand même regardez la descente regardez la descente la boue là c'est extrêmement technique et on est sur les favoris on est sur des garçons qui ont énormément de lucidité derrière ça va forcément faire des dégâts ça ouais bien sûr faire des dégâts derrière certes mais je peux vous assurer que là à l'issue de cette partie boueuse mes bonnes jambes que j'avais au départ se sont comme volatilisées à ce moment j'essaie de ne pas montrer de fatigue à mes adversaires mais cette partie m'a clairement fait mal au cadre je me suis ainsi rendu compte que tout comme Olifa j'étais un cran en dessous lorsqu'il s'agissait de dénivelé et de relance ceci est certainement corrélé à ma morphologie autrement dit le fait que je sois un peu plus lourd que la moyenne j'essaie ainsi de faire la différence sur le plat mais là très vite aïe à nouveau des virages en épingle et qui dit virage en épingle dit aïe relance mais enfin ce n'est pas grave mon accélération ne sera que partie remise les choses ont clairement changé les favoris ont pris le tempo sont encore une bonne quinzaine dans ce groupe de tête une bonne quinzaine mais avec trois garçons qui se sont vraiment mis aux avant-postes c'est Théo Singier c'est le maillot bleu du Vafa à droite c'est Luc le Baron pleine piste avec son maillot jaune du tout celui d'athlétisme et Baptiste Cartiot avec le maillot de l'OAS-Sergie Pontoise et c'est Jules Robin qui a fait son attaque et là ça suit un peu avec Luc le Baron avec Théo Singier avec Baptiste Cartiot voilà tous ceux qu'on avait annoncé ils sont là et les costauds pour le podium ils se placent et là il n'y a plus de course d'attente là maintenant on est obligé de montrer quand on est en forme on est obligé d'être là et oui Jules qui à l'issue du virage vient nous mettre une petite attaque une attaque que j'essaie d'amortir juste avant la double boss et là on voit que c'est un travail d'équilibriste une double boss qui encore une fois n'est pas évidente à négocier il faut être encore bien lucide afin de la passer sans chuter mais enfin jusque là tout va bien pas de chute à déplorer ainsi ça va je sens que j'ai encore les jambes bien bien sollicitées mais mine de rien là sur cette longue partie de plat je vais réussir à me refaire la cerise et ouais j'ai comme l'impression que j'arrive un peu à récupérer de la partie boueuse là vous allez certainement me dire que c'est le moment pour moi d'accélérer mais là je n'étais pas assez bien non plus pour prendre les devants ici à l'entame de la dernière grande boucle c'est en train de justement de sauter un peu par l'arrière là en fait là on sent quand même depuis un petit kilo qu'il y a des petites attaques assez éparses comme ça qui essayent un petit peu de faire mal quand même aux copains donc ils sauront que 6 à pouvoir porter le maillot de l'équipe de France mais on voit qu'ils sont une bonne dizaine de prétendants parce que quand on voit qu'un garçon comme Baptiste Cartiot qui fait quatrième au championnat d'Europe de ce type il est très très loin de dominer sa catégorie ça veut dire que tous ces garçons là ont vraiment un niveau international hallucinant ce scénario regardez une seconde d'écart entre les dix premiers à l'entame de la dernière c'est hallucinant mais c'est aussi ça c'est génial parce que là on en parle c'est que personne sait ce qui va se passer nous sommes à présent à moins de 3 kilomètres de l'arrivée et là clairement ça commence à bouger le peloton de tête est en file indienne Luc le Baron qui a décidé de prendre ses responsabilités et ça fait des dégâts et celui qui a tamponné très tranquillement et qui revient facilement c'est Baptiste Cartiot il est très très fort là-dessus tout le monde est revenu et ça continue à suivre et ça répond encore Allez Baptiste allez 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 Baptiste allez allez Bon malheureusement à l'issue de cette longue partie de plage je n'ai pas réussi à faire les quarts comme peuvent en témoigner les images et nous nous apprêtons tant bien que mal à replonger une nouvelle fois dans l'extension de la grande boucle aussi appelée l'extension tapeur Allez Baptiste allez 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 Tito allez Ta tamponne ça revient Théo Singier qui revient tranquillement Baptiste Cartiot qui choisit bien sa trajectoire et qui revient également là on a une belle partie de poker qui est en train de se jouer devant nous et le peloton est en train de s'étirer de plus en plus nous traversons la partie la plus boueuse du circuit là où j'aperçois que c'est vraiment très très dur d'avancer j'utilise énormément d'énergie les pieds s'enfoncent beaucoup et là je n'arrive pas à tenir la tête de la course ouais ouais là on est clairement sur mes premières faiblesses j'arrive pas à revenir je n'ai plus de jambes je suis incapable comme si mes jambes viennent d'être aspirées par la boue bon enfin au bout d'un moment nous sortons de cette misère plus ou moins mochée et pour ma part ce sera plus 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 supplément plus j'essaie tout de même au mental de les raccrocher mais là honnêtement c'est pas évident les jambes sont énormément lourdes j'ai jamais vu ça et les relances qui arrivent à grands pas ne vont pas m'aider à aller mieux groupe de 3 devant groupe de 4 qui tente de rentrer c'est bien défait parce que vous avez raison là ils sont pas si moins que ça derrière non plus donc il suffit que quelqu'un devant ait un petit coup de mou et là tout est possible et oui si quelqu'un devant a un coup de mou mais enfin pour le moment c'est moi qui l'ai ici à moins de 1500 mètres de l'arrivée alors là la question c'était est-ce que j'arriverais à relancer car là il faut vraiment relancer la machine ça devient urgent en tout cas je vais tout faire pour surtout que nous approchons de l'arrivée j'essaie je m'arrache mais rien n'y fait je suis cuit je n'ai plus de jambes mais vraiment zéro le mental prend vraiment le dessus d'autant plus qu'Eliott est à mes trous et commence à gagner du terrain sur notre groupe de poursuivants qui s'approche rapidement de l'arrivée nous sommes clairement sur les dernières minutes de course j'ai compris que là clairement pour la victoire c'était foutu pour le podium aussi et là je me bats pour la sélection les championnats d'Europe j'en ai rêvé il faut vraiment que j'arrive à relancer la machine sinon c'est simplement foutu et devant Sarah Accélère ça se bat pour la victoire un combat que j'aurais bien aimé faire mais là non je n'y arrive pas et c'est Eliott qui me dépasse en chaussette oui oui rappelez-vous il avait perdu sa chaussure en début de course mais ça ne l'empêche pas de remonter en tête et ça honnêtement de me faire dépasser ce n'est pas bon pour le moral le moral au plus bas je suis à l'arrêt et je le sentais vous pouvez l'apercevoir grâce aux données la foulée était moche je courais assis c'est important certes mais là je ne peux simplement plus mes jambes ne répondent plus là clairement tout s'effondre mon rêve de championnat d'Europe s'envole et ouais c'est dur à accepter d'autant plus lorsque tu avais tout prévu avec entre autres l'achat des billets d'avion pour que Lucas puisse venir filmer mais enfin c'est ainsi je vous laisse tout de même admirer l'arrivée de la tête de course avec Luc qui a été impérial toujours en tête celui-ci va encore une fois décrocher le titre de champion de France bravo à lui tandis qu'il y a une grosse révélation de Hugo Maquet qui lui sort de nulle part et vient faire une grosse course de folie la grande bataille pour les places sur le podium les juniors sont en train de nous régaler Luc Lebaro est champion de France Hugo Maquet médaillé d'argent et derrière c'est Pierfide qui va arracher le bronze une situation banale pour les videurs Allez, allez, allez Allez, Baptiste Allez, allez, allez Allez, allez, allez Allez, allez, allez La densité en junior elle est exceptionnelle et on voit on en parlait de Baptiste Cartiot qui trème aux Europe sur ce type il est 14ème sur la ligne d'arrivée il a complètement explosé dans le dernier kilo et ça ne pardonne pas quand on a autant de monde autour de soi Et ouais, 14ème encore ça c'est pas très grave mais c'est vraiment le fait de passer à côté de la sélection qui me saoule m'attriste me désole je peux encore trouver plein d'autres synonymes comme ceux-là mais ouais c'est une sacrée claque une sacrée claque qu'il va falloir encaisser Bon, enfin maintenant c'est fait là il y a certes des remords il va falloir repartir se remotiver pour cela je pourrais m'aider en me disant qu'au moins j'ai fait un heureux mais si souvenez-vous Petit débrief avec Jean-François Pontier l'entraîneur qui nous a accompagné sur Nairobi pour les championnats du monde et voilà son explication c'est que j'ai peut-être pas le bon physique pour ce type de conditions très boueux où les profils plus légers ont été avantagés à l'instar de Théo Singier pour le profil léger là il était bien dedans mais enfin une chose est sûre c'est que j'ai bel et bien craqué dans le dernier kilo j'ai même explosé avec 3 minutes 34 au kilomètre un petit mot pour cibleau monsieur une course à chier une course à chier merci allez c'était costaud devant putain non mais j'ai pas le temps c'est dur plus de chambre quoi genre j'avais honte de moi je lui s'impose un petit débrief à chaud avec le coach il va falloir trouver ce qui n'y allait pas aujourd'hui en tirer les leçons et repartir au charbon j'ai perdu j'ai perdu oh je suis terriblement énervé putain c'est le conseil je ne comprends pas bon malgré cette défaite oui oui nous pouvons le dire j'espère que cette vidéo vous a plu nous nous retrouvons la semaine prochaine pour vous remonter le moral avec la vidéo du match international sur 10 km route sous les couleurs de l'équipe de France et sur ce je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501